Alors là on va étudier une transformation du plan qui est un point M associé à un point M' et on caractérise cette transformation à partir de leur affixe. J'ai ici l'affixe de M que j'appelle Z et l'image de M c'est M' d'affixe moins 1 sur Z' en connaissant l'affixe de M j'en déduis l'affixe de M' par ce calcul là. Ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice c'est que beaucoup de transformations du plan ont ce qu'on appelle une écriture complexe et c'est très pratique d'avoir des écritures complexes parce que ça permet de dégager tout un tas de propriétés. Alors on peut par exemple obtenir l'écriture complexe de n'importe quelle rotation, de n'importe quelle homothésie, de n'importe quelle translation et bon ce n'est plus au programme ici mais avant en spécialité maths il y avait toutes les similitudes directes et indirectes et ces transformations planes avaient une écriture complexe. Alors ça c'est ce qu'on appelle une inversion, c'est une curiosité, ça ne ressemble pas à ce que l'on connaît. Alors on pourrait faire une projection, on pourrait trouver une écriture complexe d'une projection par exemple. Alors étudions les propriétés de cette transformation, de cette fonction. On peut dire que ça c'est une fonction de Z. Alors la première chose, on va démontrer que les points O, M, M' sont alignés. Je vous rappelle M d'affixe Z et M' d'affixe Z'. Et O, le point M ici étant différent d'origine parce que sinon ici Z' ne serait pas défini. Alors comment on démontre ça ? Et bien il faut faire un argument, on veut l'angle O, M, O, M', ça fait quand même quelques fois qu'on fait ça. Donc pour avoir l'angle O, M, O, M', on fait le quotient Z' sur Z. Donc on veut un argument de ce quotient. Bon, donc ici, un argument de ce quotient et on veut démontrer que c'est 0 ou Pi. Alors ce qu'on va faire, on va faire différemment. On va faire argument de Z' et on va utiliser les formules sur les arguments. Alors là vous avez Z' c'est le quotient. Donc argument d'un quotient c'est la différence d'arguments modulo de Pi. Donc c'est argument de moins 1 moins argument de Z' Ça c'est toujours des égalités à 2K Pi près. Alors un argument de moins 1, si je fais le cercle trigométrique, moins 1, ici c'est Pi. Et un argument de Z' c'est moins un argument de Z. Donc c'est moins, moins argument de Z. Donc vous avez ici que l'argument de Z' c'est Pi plus argument de Z. Et tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait faire argument de Z' sur Z. Et bien argument pour avoir l'angle OM ou M'. Argument de Z' sur Z c'est pareil que argument de Z' moins argument de Z. Et argument de Z' moins argument de Z c'est Pi. Donc qu'obtient-on ici ? On obtient que argument de Z' sur Z c'est exactement Pi. C'est-à-dire que l'angle OM, OM', une mesure, la mesure principale de cet angle de vecteur c'est Pi. Voilà ce qu'on déjà démontre. Uniquement avec des renseignements sur les propriétés sur les arguments. Donc dire que cet angle de vecteur c'est Pi, c'est-à-dire que les points OM, M' sont alignés, mais attention au sens. C'est-à-dire que O est entre M et M'. OM et OM' sont donc collinières et de sens contraire. Ça c'est le premier renseignement, donc on va voir d'autres propriétés. Alors là ce qu'on veut avoir ce sont ce qu'on appelle des lieux géométriques. Donc dans un premier temps, on sait que le point M ça sera sur ce cercle-là. C'est le cercle de centre A d'affixe 1 et qui passe par l'origine. Ça veut dire de centre A et de rayon 1. Et M est dessus. M est dessus, mais ça ne sera pas l'origine puisque ici M ça doit être différent de l'origine. Donc M est un point sur ce cercle et on veut savoir où se trouve le point M'. Donc en fait on veut connaître ce qu'on appelle le lieu des points M' quand M décrit ce cercle privé de l'origine. Alors nous on est habitué à avoir des images dans les transformations visuelles. L'image d'un cercle c'est un cercle. Est-ce que c'est pareil pour ce genre de transformation ? On va regarder ça de près. Donc il va falloir d'abord dégager quelques propriétés. Alors déjà on va avoir besoin de cette égalité. On va démontrer cette égalité. Alors comment on fait pour démontrer ça ? Eh bien je fais Z' plus 1. Donc j'ajoute 1 ici. Donc ça fait moins 1 plus Z' bar sur Z' bar. Et je prends le conjugué. Donc si je fais le conjugué. Alors on rappelle, un conjugué d'un quotient c'est le conjugué des quotients. Donc je fais le conjugué de ça divisé par le conjugué de ça. Alors le conjugué de Z' bar c'est Z. Et le conjugué de ça, donc on fait moins 1 plus le conjugué de Z' bar. Donc ça fait moins 1 plus Z. Donc c'est exactement ce qu'il y a écrit ici. 1 sur Z, facteur de Z moins 1. Donc ça c'est la première chose que l'on devait démontrer. Donc on a ça. Et ça c'est vrai que M soit sur le cercle ici privé de haut. Ça c'est vrai pour n'importe quel point M d'affixe Z. Alors deuxième chose maintenant, on veut démontrer que le module de Z' plus 1, c'est la même chose que le module de Z'. Alors on va faire des calculs séparément. Ça pour ce calcul on va utiliser la définition de Z' et ça on va utiliser cette propriété. Donc commençons par le module de Z'. Alors si je fais le module de Z' en fonction du module de Z. Le module de Z' c'est le quotient des modules. Le module de moins 1 c'est 1 et le module de Z' c'est le module de Z. Donc ici ça fait 1 sur module de Z. Ça c'est quelque chose d'important. Un module d'un conjugué c'est le module. Ça c'est la propriété qu'on utilise. C'est normal puisque Z' c'est A moins BI et là c'est A plus BI. Le module de A moins BI c'est racine carrée de A carré plus B carré. Et là c'est pareil c'est racine carrée de A carré plus B carré. Bon. Et d'autre part on va faire le module de Z' plus 1. Alors ça pour l'instant tous les calculs qui ont été faits ça c'est quel que soit en fait le point M différent de l'origine. Ça c'est toujours vrai. Mais je vais utiliser le fait que M cette fois-ci est sur ce cercle. M étant sur ce cercle privé de l'origine. Parce que M ça ne veut pas être l'origine. Mais dire que M est sur ce cercle ça veut dire que la distance entre A et M c'est le rayon de ce cercle. C'est à dire qu'on a AM égale 1. Mais la distance AM c'est le module de Z' moins 1. Ça c'est une formule. La distance AM c'est le module de ZM moins ZA. Donc de Z et ZA c'est 1. Donc on sait que le module de Z' moins 1 c'est 1. Donc on fait ce calcul. Et c'est là que j'utilise cette propriété. Donc le module de Z' plus 1. Donc déjà c'est le module de Z' plus 1 bar. C'est la remarque précédente. Et ici j'applique ici les formules sur module. Donc là j'ai un produit. Donc ça fait module. Donc je l'écris ici. Module de Z' plus 1 c'est donc le module de 1 sur Z fois le module de Z' moins 1. Or on vient de dire que le module de Z' moins 1 ça vaut 1. Puisque M est sur ce cercle privé de l'origine. Et le module de 1 sur Z c'est 1 sur module de Z. Donc qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve bien que le module de Z' c'est la même chose que le module de Z' plus 1. Donc on a bien l'égalité. Module de Z' plus 1 égale module de Z'. Que signifie l'égalité des modules ? On sait qu'un module ici ça refait bien à faire une distance. C'est Z' moins moins 1. Donc ça si je prends le point B d'affixe moins 1. Le module de Z' plus 1 c'est la distance BM'. Et le module de Z' c'est la distance OM'. Donc ça veut dire que BM' égale OM. Alors que signifie que BM' égale OM ? Ça veut dire que M' est équidistant de O et de B. Ça veut dire que M' est sur la médiatrice du segment OB. Alors je vais tracer cette médiatrice. Donc voici la médiatrice du segment OB. Et on a démontré que quand M était sur le cercle ici rouge privé de l'origine, alors le point M' est sur cette médiatrice. Est sur cette médiatrice. Alors quel est le lieu des points M' quand M décrit ce cercle privé de l'origine ? Ça ne veut pas dire que le lieu c'est entièrement la médiatrice. Ça veut dire simplement que le lieu des points est inclus dans cette médiatrice. C'est une partie. On a simplement démontré que si M est sur le cercle privé de l'origine, alors M' est sur cette médiatrice. Et donc comment on construit le point M'. Donc on sait que le point M' est sur cette médiatrice et on sait que les points O, M, M' sont alignés. On sait que l'angle O, M, O, M', la mesure principale c'est π. Donc il suffit de tracer ici comme ça et vous avez ici le point M'. Donc voilà la construction du point M'. Point M', connaissant le point M. Ici. Donc ce que l'on voit déjà, c'est une construction à la règle au compas de M' à partir de M, sachant que M est sur ce cercle-là. Et deuxième chose, c'est que l'image du cercle rouge privé de l'origine, en tout cas ce n'est pas un cercle. Ça c'est sûr puisque l'image, c'est une partie de cette droite-là. Donc déjà une curiosité, l'inversion, ça ne transforme pas un cercle en un cercle. Ça c'est une première chose. Donc maintenant on va voir un autre cas où M, cette fois-ci, va décrire autre chose. On va voir ce que fait alors M'. Alors cette fois-ci, le point M d'affixe Z est sur ce cercle-là. Donc ici, A d'affixe 1 et B d'affixe moins 1. Donc en fait, c'est sur le cercle de centre O et de rayon 1. Où se trouve le point M'. Donc où se trouve le point M', image de M ici. Eh bien, il suffit de regarder le module de Z'. Donc on sait ici que le module de Z c'est 1. Or, on l'a déjà vu, le module de Z' ici, c'est 1 divisé par le module de Z. Ça c'est, on a déjà fait le calcul. Or, ici le module de Z c'est 1. Donc ici ça donne 1. Dire que le module de Z' est égal à 1, ça veut dire que M' appartient également à ce cercle-là. Si j'appelle ici le cercle ici. Donc quand M est sur ce cercle, quand M décrit ce cercle, le point M' est également sur ce cercle. Donc c'est différent de tout à l'heure. Donc on n'a pas la même configuration. Alors là, on pourrait faire la réciproque. Se demander, est-ce que le lieu des points M ici, quand M décrit C, est-ce que c'est C ? Pourquoi on peut faire la réciproque ici ? On ne l'a pas faite tout à l'heure. Parce que tout simplement, on peut exprimer Z en fonction de Z' ici. Parce que ici, si j'exprime ici Z, si j'isole Z, j'ai Z bar, c'est moins 1 sur Z'. Donc ça sous-entend que Z' est différent de l'origine. Et après, je reprends le conjugué. Si je reprends le conjugué de ça, le conjugué de moins 1 c'est 1 et ici. Donc en fait, on a la même formule. C'est comme une inversion pour réel. Si je prends Y égale 1 sur X, X égale 1 sur Y. En fait, vous avez ici Z, c'est F de Z'. La même formule en inversant. Et effectivement, si le module de Z' vaut 1, c'est-à-dire si le point M' est sur ce cercle, le point M est également sur le cercle. Donc vous avez également une réciproque. Si M est sur le cercle, alors M' est sur ce cercle. Réciproquement, si M' est sur ce cercle, alors son antécédent M également. Donc ici, ça veut dire que le lieu des points M' quand M décrit C, c'est exactement C. Et la construction de M', c'est comme tout à l'heure. On sait que les points O, M, M' sont alignés. On sait que les vecteurs O, M et O, M' sont collinières à un sens contraire. Donc ici, le point M', il est ici. En fait, il est diamétralement opposé. Donc voilà, on pourrait prendre d'autres lieux, c'est-à-dire dire, bon voilà, M est sur cette figure-là, que fait le point M'. Donc ça donne plein de choses intéressantes. Et on peut comme ça inventer plein de transformations dans le plan à partir des écritures complexes. C'est-à-dire à partir des affixes, en fait, des points M et M'. On exprime l'affixe de M' en fonction de l'affixe de M et on obtient comme ça tout un tas de possibilités de transformation du plan.